Vous savez qui a la jeune femme dans le fond, là-bas ? C'est Sarah. Passionnée par l'antiquité gréco-romaine et la physique quantique, elle est déjà allée au musée trois fois ce mois, maintenant quatre. Sur son blazer, Ampine son EGF représentant en dragon. Si le métal est abîmé, c'est parce qu'elle le porte depuis qu'elle est toute petite. Le téléphone de Sarah affiche 37 nouvelles notifications. Travail, amis, famille et David, son dernier match. Un bref coup d'œil lui suffit pour trier ce qui est le plus urgent. Pour le moment, son attention est portée sur le jeune garçon qui s'apprête à faire tomber en Basming, cadeau de la Chine à la Suisse lors d'une visite officielle. Sarah s'en rappelle bien. Elle a donné des autorisations spéciales pour les agents de sécurité accompagnant le président. À son oreille, l'audioguide informe en anglais, en français, en espagnol et en allemand que le vase date du XIVe siècle. Oui, Sarah connaît les quatre langues. Le vase est en train de tomber. Dans une seconde et deux centièmes, il sera en morceaux. La suite ? Sarah la connaît déjà. L'alarme va se déclencher. Réveillez le gardien qui alertera alors le directeur du musée. Celui-ci aura la responsabilité d'informer le conseil fédéral qui transmettra l'information aux autorités chinoises, provoquant ainsi dans le cas de la crise économique entre les deux pays, notamment dans le milieu horloger. Mais ça ? C'est si le vase n'était pas qu'une simple reproduction. Sarah le sait parce qu'elle a vu l'original au palais fédéral. 38 nouvelles notifications. Sarah l'étrira après avoir assuré le jeune garçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada